Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour l'analyse de patchnot du 2.36.3, donc tout simplement la mise à jour du 22 août 2018. Alors pour ceux qui se posent la question, pourquoi tu es sur la patchnote anglaise ? Et bien tout simplement parce qu'il y a des erreurs sur la patchnote française. Je vous invite si vous êtes anglophone à regarder la patchnote anglaise et si jamais vous ne savez pas forcément, si vous n'avez pas forcément la maîtrise de l'anglais, bah déjà entraînez-vous. Et à côté de ça, au pire, regardez la patchnote française mais en ayant un oeil sur la patchnote anglaise parce qu'il manque des choses, notamment pour Keltuzad. Et c'est pas n'importe quoi, c'est les changements sur le passif, donc on va rester sur la patchnote anglaise. Alors j'ai ma petite fiche de statistique, j'ai tout fait en stream comme un grand garçon. Alors du coup, pour ce qui est de Chromie, on va commencer par ce personnage-là. C'était évident pour ceux qui regardent un petit peu mes streams, vous le saviez qu'on allait avoir des changements concernant Chromie, puisqu'elle a perdu énormément winrate. Le problème c'est que le personnage, on veut le rendre moins frustrant du coup en montrant la vision sur le Z. Le souci c'est qu'on réduit les dégâts du Z, ça n'a aucun sens. Et du coup, pour ce qui est de Chromie, augmentation des dégâts. Alors tout d'abord, 15% de dégâts d'augmentation sur le A, donc sur le Q, sur les claviers QWERTY. Donc 300 à 315, donc c'est 15% d'augmentation de dégâts. Le souffle du dragon, donc le Z, voit une augmentation de dégâts de 8%, donc avec un passage de 360 à 390. Et enfin, l'auto-attaque qui voit une augmentation de 25% de dégâts supplémentaires. Alors, je rappelle que le Z avait pris très cher, puisqu'il avait perdu 20% de dégâts, mais il avait eu 20% de CD en moins. Du coup, le Z, à l'heure actuelle, c'est vrai qu'il est très facile à esquiver, et il n'inflige pas des dégâts insane. Donc je pense que, même si déjà Chromie, je pense qu'on continuera encore à augmenter le Z. Là, on essaye d'y aller par petites touches, je ne suis pas sûr que ça suffise pour Chromie. Je pense qu'on ira plus loin. En vrai, je pense qu'il faudrait remettre les anciennes valeurs sur le Z, mais maintenant c'est visible, donc voilà, il faut que ça fasse mal. Un petit peu comme un choc de flamme de Keltas, ça s'esquive facilement, mais... Enfin, ça s'esquive facilement si vous êtes dedans, mais le truc c'est que... C'est facile à esquiver aussi, donc voilà, il faut que ça fasse des dégâts, il faut que ce soit impactant. A côté de ça, un changement qui pourrait s'avérer pas bon sur le papier, c'est l'augmentation des dégâts des serres de bronze. Honnêtement, Chromie, c'est un mage. Si tu fais en sorte que, déjà, les serres de bronze sont intéressantes, alors, évidemment, heureusement, il y a un équilibrage dans l'équilibrage, c'est-à-dire qu'augmenter les dégâts d'auto de Chromie, c'est pas une bonne idée. C'est pas une bonne idée, surtout que ça fait très très mal, donc on pourrait se dire que c'est vraiment pas une bonne idée. Après, ça va clairement augmenter le winrate du perso, c'est ce que veut faire Blizzard, mais à côté de ça, il ne faut pas oublier que ce truc, donc les serres de bronze, s'activent maintenant que si vous touchez avec vos sorts. Alors, donc, ça valorise quand même les joueurs de Chromie qui touchent avec leurs sorts. Et, indirectement, c'est un up du niveau 4, du niveau 2 du coup de Chromie, qui fait que ça prog deux fois au lieu d'une seule fois. Du coup, je ne comprends pas, parce que, déjà, pour moi, à l'heure actuelle, le niveau 4 de Chromie, le meilleur, c'est la double auto-attaque, donc ça fait que vous avez une dégénérescence des autres talents 4 à côté de celui-là. Il y en a vraiment un qui va être en hiérarchie trop haut par rapport aux autres. Donc, je trouve ça un petit peu dommage. Du coup, Chromie, c'était quasiment à Paris sûr, mais voilà. Donc, il y a eu des changements comme je l'avais prévu, c'était évident qu'on allait avoir des changements sur Chromie. Et c'est pas forcément terminé, c'est pas forcément terminé. Kalthusad, Kalthusad, il y a beaucoup de choses à dire. Alors, KT, qui voit des changements, et oui, car il n'y a qu'un seul KT dans le Nexus, c'est pas moi, c'est Kalthusad qui le dit. Et en l'occurrence, bah oui, le vrai KT, c'est lui. C'est pas KTZ, non, c'est Kalthusad. Et KT, du coup. Parce que Keltas, si vous voulez en diminutif, c'est KL. Tout le monde, tous ses potes l'appellent le prince KL. Ils l'appellent KL, pas Keltas, ou pas KT. Voilà, c'est Keltas ou KT pour Kalthusad. Bon, je m'embrouille. Mais du coup, beaucoup de changements pour Kalthusad, un rework sur le perso, qui à mon sens, je vais faire tout de suite le résumé. C'est vrai que normalement, je le fais à la fin, mais je vais tout de suite faire le résumé. Personnellement, je pense que c'est une bonne idée, c'est une bonne envie, en tout cas, de changer Kalthusad. Mais la manière de le faire est mauvaise. C'est-à-dire que Kalthusad, le gros problème, j'en parle très souvent parce que c'est une question qui revient énormément, étrangement. C'est, Malga, tu penses quoi de Kalthusad ? Pourquoi n'est-il pas jouant en pro ? Kalthusad, c'est un problème de scaling, donc d'échelonnement. C'est-à-dire que plus la partie avance, plus son impact sur la partie va bouger. Donc certains personnages qui aillent mal, c'est-à-dire que plus la partie avance, moins ils sont bons. Parce qu'ils sont très forts en early, par exemple, en début de partie. Et certains vont avoir un énorme scaling. Nazibo, par exemple, a un énorme scaling. Quand vous arrivez niveau 20, que vous avez suffisamment de stack et que vous prenez comptage ou ignoble, ça fait mal. Un concurrent direct qu'on a cité, Kalthusad, eh bien je peux vous garantir qu'il a un excellent late game. Le scaling se fait par les pourcentages. Je rappelle que chaque niveau, vous gagnez 4 points de pourcentage en moyenne. Pour les persos, certains scale plus, d'autres moins. Par exemple, Raynor, avant ce patch-là, scale à 5%. Maintenant, on va voir, mais il va scale à 4%. Chaque niveau, il prend 4% de statistiques supplémentaires par rapport au niveau précédent. Sachant qu'en dehors de ça, en dehors de pourcentage pur, il y a aussi la manière de jouer en late game. Et il y a également les compétences. Certains personnages ont des très bons talents en late game, d'autres des moyens et d'autres des mauvais. Zagara, clairement, le scaling niveau 20, c'est pas terrible. Du coup, Kalthusad, on n'a pas changé le scaling, donc on n'a pas changé la manière dont va se stacker Kalthusad. Alors, je parlais du problème d'échelonnement parce qu'en pro, par exemple, un Kalthusad, on va l'ignorer. C'est-à-dire que Kalthusad, pour être fort, vous puvez la merde en early, et dès que vous avez réussi à stacker, vous êtes très fort. Et ça, c'est un problème. Je veux dire, combien de mages ont des augmentations d'hability power, donc de puissance de capacité de 75% ? Si t'es moi un seul personnage en dehors de Kalthusad qui a ça, vous voyez bien qu'il y a un problème dans les valeurs. C'est juste pas possible. T'augmentes de 75% tes dégâts une fois que t'as stack. Allo ? Il y a un problème. Il y a un problème. Et du coup, Kalthusad, qu'est-ce qui se passe ? Par exemple, en pro, les joueurs, ils vont juste... Kalthusad se représente top ? Très bien, on change, on va bot. Voilà. Kalthusad revient bot ? Pas de problème, on change top. Et comme ça, le Kalthusad, il peut pas stack. Et il sert à rien, il pue la merde. Très très fragile, du coup, vulnérable à du Genji et du Dive. On rentre dedans et on le défonce. C'est le problème de Kalthusad et c'est pour ça qu'on en voit peu en pro. Kalthusad, du coup, un changement très important. On va commencer sur le passif. Je vais pas dans l'ordre, je sais, mais c'est le passif le changement très important. Le Master of the Cold Dark, donc le passif. La première quête ne donne plus de réduction de CDR, donc ne donne plus réduction de temps de recherche sur les sorts. Mais la première récompense, maintenant, va donner le Glacial Spike, donc le pic de glace, qui était le niveau 7, vous savez, où il y avait un pic de glace qui sortait du sol. Quel est l'intérêt de ce niveau 7 ? Alors, on l'a mis baseline, donc on l'a mis de base pour éviter, justement, pour éviter qu'on soit trop dépendant de ce talent au niveau 7. Par contre, il y a des changements, du coup, suite à ça. Tout d'abord, tout d'abord, c'est quand même super important. Réduction du temps de recharge de base sur toutes les compétences, pour, bien entendu, pallier au fait qu'il n'y a plus de CDR en moins. Du coup, le personnage voit une seconde de CD en moins sur le A, donc une seconde de moins, c'est moins 17% de CD, et les dégâts périodiques qui sont augmentés, donc de 70 à 82. Donc ça, c'est une énorme augmentation de dégâts, c'est 17% de dégâts supplémentaires sur le A de Kalthusad. À côté de ça, le Frost Nova, donc le Z, la Nova de Givre, qui voit le CD réduit de 10 à 8 secondes, et les dégâts réduits de 212 à 180. Alors, on verra qu'en fait, la réduction du dégâts de la Nova de Givre sont tout simplement pour vous inciter à prendre le talent niveau 1 sur la Nova de Givre. Mais du coup, réduction de CD, encore une fois dans l'idée, moins 20% de CD, moins 15% de dégâts, vous l'avez plus souvent, plus souvent de route, donc plus souvent de dégâts potentiels, avec le Death and Decay, le Mort et Décomposition. La chaîne de Kalthusad, des changements très importants qui pourraient dire bye bye encore plus à Kalthusad. Le temps de recharge qui est réduit, donc ça c'est bien, le temps de recharge, moins 17% de CD, encore une fois, avec 12 à 10 secondes. Et maintenant, la durée, alors là, c'est un double énorme nerf sur Kalthusad. Il ne peut plus être utilisé sur les structures. Et ça, ça, ça change beaucoup de choses. Ne peut plus être utilisé sur les structures. Inutile de vous dire que c'est énorme comme nerf. Parce que Kalthusad, justement, alors évidemment, vous pouvez gagner deux stacks en touchant un mec avec un E, et toucher un autre mec avec un E. Mais le truc, c'est que Kalthusad, vous devez vous servir, par exemple, des bâtiments pour gagner de la portée. Vous savez, j'en parle très souvent, mais vous pouvez gagner de la portée effective, parce que, bah, normalement, vous devez être là, la portée maximale, par exemple, est là, pour toucher quelqu'un. Sauf que si vous avez réussi à chaîne lui, vous pouvez aller atteindre un mec qui est normalement hors de portée. C'est le principe. Et du coup, le bâtiment permettait d'aller chercher des personnes qui étaient très, très loin. Du coup, quels étaient les soucis avec Kalthusad ? Sa puissance de zoning est réduite. Ça veut dire que Kalthusad doit davantage s'approcher pour pouvoir stacker, donc davantage s'exposer et mourir énormément. Il faut savoir que Kalthusad avait un taux de mort en solo queue très, très haut. Alors, Kalthusad n'avait pas forcément un mauvais win rate en solo queue, parce que, justement, les gens ne savaient pas jouer contre Kalthusad. Et ils se mettaient hors de pose très souvent, et du coup, les Kalthusad punissaient très vite. Mais Kalthusad, c'est un des personnages qui meurt le plus en solo queue, il faut le savoir. Et du coup, en Kalthusad, très souvent, c'est que tu perds l'early, tu gagnes le late. Un peu comme un Azibo, quoi. Et du coup, Kalthusad, la grande force pour Kalthusad, c'était de stacker plus vite. Voilà, on utilise un mur, boum, on gratte une stack comme ça par les bâtiments. Ça, c'est plus possible. Donc ça, c'est un énorme nerf de Kalthusad. Double nerf, car maintenant, la durée est réduite de 4 à 3 secondes. Personnellement, si on l'avait laissé aux structures, on avait fait en sorte que la chaîne dure moins longtemps sur des bâtiments, la chaîne, vous pouviez l'utiliser sur un bâtiment et zoner, parce que la chaîne restait sur le bâtiment et après, il fallait faire « Oh là là, attention, il ne faut pas rester près du bâtiment, donc on va commencer à bouger. » Ça, c'est du zoning. On va commencer à bouger pour ne pas se faire attraper. Sinon, vous ne bougez pas et vous faites attraper. Donc, ça pouvait potentiellement bloquer l'ennemi pendant 4 secondes. Mais maintenant que ça ne marche plus sur les structures contre les héros, ça, c'est différent parce qu'un héros qui a été touché, normalement, vous faites attention aux héros, etc., donc vous allez reculer. Donc, au final, de toute façon, plus vous allez attendre, moins vous allez avoir de chances de toucher avec votre E et Keltuzad. C'est ça, l'idée. C'est plus vous avez laissé de temps à l'adversaire de réagir, plus les mecs vont s'éloigner les uns des autres et tout et du coup, vous allez avoir moins de chances de toucher. Donc, au final, ce n'est pas intéressant. Donc, c'est un double nerf sur le E. Ça ralentit sa manière de stacker. Je rappelle que, avant, vous aviez le niveau 7, vous aviez potentiellement vos 15 stacks, donc vous aviez le pic de glace, vous pouviez stack sur les bâtiments et vous pouviez, vous pouviez également avoir une réduction de temps de recharge. Maintenant, vous n'avez plus cette possibilité, donc ça rend encore plus difficile le stacking de Keltuzad. Je veux dire, Keltuzad était déjà dépendant de son stacking de sa quête pour pouvoir faire des dégâts. Maintenant, c'est encore pire et c'est plus dur. Donc, c'est... C'est un petit peu délicat. Après, on va me dire oui, mais maintenant il a CCD plus souvent. Mais même, en fait, tu ne peux pas forcément t'approcher facilement avec Keltuzad. Et à côté de ça, un autre point aussi qui est un peu dur, c'est que Keltuzad sera encore plus manavore en early game puisque vous avez des temps de recharge réduits mais pas de cours en mana réduits et du coup, Keltuzad est encore plus manavore en early game. Bon, après, quand la game avance, vous aurez moins de problèmes mais en early game, vous êtes encore plus dépendant de vos sorts. Donc, c'est un up qui amène des nerfs C'est pour ça que très souvent quand vous voyez un nerf des CD, enfin, une réduction de CD, vous voyez également une petite réduction des cours en mana parce que justement, sinon, plus vous spammez, moins vous avez de mana en fait. Donc, c'est un effet qu'on oublie mais du coup, Keltuzad sera encore plus manavore en early game donc vous allez stacker plus difficilement aussi. Donc, c'est un peu le problème. Donc, on a parlé du passif mais maintenant, voilà, donc le pic de glace qui est passé de base, ça c'est quand même bien. La Frostblast, donc la cryo qui a été prise, augmentation des dégâts donc de 15% de DPS et surtout, c'est un changement qui est intéressant, le minimum de vitesse augmente de 1 à 5. Cela équivaut du coup à la vitesse de la Pyro, donc de la Pyroblast, donc l'explosion Pyro-technique. Alors, on a fait un petit test parce que on pourrait se dire du coup, la cryo et la Pyro vont aussi vite. ce ne serait sans prendre en compte la vitesse du sort et l'accélération du sort. Il faut savoir qu'en fait, donc on a fait un test, c'était très drôle, on a mis un Azibogrenouille, on a mis un Azibogrenouille, on a mis un Pyro, un Keltaspiro et un Keltuzad cryo, on a lancé les sorts en même temps en prenant en compte, bien entendu, l'incantation, tout ça, tout ça. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Je pense que je le mettrai sur YouTube parce que c'était rigolo. Et au final, on a lancé tout ça en même temps, la Pyro accélère plus vite. En fait, la vitesse de départ de la Pyro est plus grande que celle de la Cryo. Par contre, la Cryo a une vitesse de pointe absolument insane. Ce qui fait que pour un adversaire, on va dire, à bout portant, semi-portée, la Pyro ira plus vite. La Cryo, elle, sur un adversaire qui s'éloigne ou qui ira à plus longue portée, la Cryo accélère comme pas possible. Parce qu'il faut savoir que plus ça avance, plus les sorts vont vite. Et du coup, plus la Pyro, par exemple, elle prend en vitesse. Le truc, c'est que la Cryo va bien plus vite que la Pyro. Donc c'est assez intéressant de voir ça. Et évidemment, les Grenouilles étaient en dernière position dans la vitesse. Même une Pyro double une Grenouille pour vous donner la vitesse de ce sort et l'intérêt, la puissance et l'intelligence de ce type de sort. Du coup, la Cryo, est-ce que ça la rend forte ? Non. Concrètement, la Cryo reste ultra situationnelle. Tellement ultra situationnelle qu'on peut dire que c'est pas terrible. Mais ça reste situationnelle. Maintenant, la Fissure d'ombre. La Fissure d'ombre qui voit un changement plus que conséquent 10% de dégâts en moins puisqu'on passe de 400 à 360 de damage et du coup, des temps de recharge réduits de 20 à 16 secondes. Donc on l'a plus souvent mais les dégâts sont réduits. Et ce qui est très intéressant pour avoir moins le côté frustrant de l'explosion qui fait trop mal. Et le coup en mana est également réduit. Donc c'est le seul sort qui voit une réduction du temps de recharge mais également un coup en mana en moins pour spammer plus souvent la Fissure d'ombre. Sachant que la Fissure d'ombre est très facile à esquiver, etc. Donc la Fissure d'ombre moins 25% de coups en mana, moins 20% de temps de recharge et du coup une réduction de dégâts de 10%. C'est logique aussi, on l'a plus souvent mais ça fait moins mal. C'est pour la poser ou on va dire harceler un peu plus l'adversaire. Personnellement, je préférais l'ancienne Fissure d'ombre mais pourquoi pas. À côté de ça, parce que l'idée c'était quand même de burst, le perso et l'idée c'était de burst. Du coup, le niveau 1 de Keltuzad, le Blighted Frost, donc c'est tout simplement le talent sur la Nova de Givre qui voit ses dégâts bonus augmenter de 50 à 75%. Donc si vous prenez le Z, vous avez des dégâts bonus sur le Z équivalents à 75% sur un combo. Donc tout simplement, vous augmentez les dégâts du Z, du A, du E, etc. sur le Z si je ne dis pas de bêtises ou sinon c'est juste les dégâts du Z. Mais bon, c'était pour le rendre un peu plus intéressant. C'est quand même 50% de dégâts supplémentaires. Et oui, vous vous dites bah non, c'est 25 puisque 50 plus 25, 75. C'est 25 points de pourcentage. Mais c'est 50%. Donc c'est 50% de dégâts supplémentaires. Ce qui est très très fort. Niveau 4. Après, bien sûr, avec les changements sur le A, le A au niveau 1 devient encore plus intéressant. Le 4, le Strip Shields. Donc tout simplement, le E qui vous procure une barrière, une protection, un bouclier et qui, je le rappelle, fait des dégâts supplémentaires au bouclier. Voix donc, le montant de bouclier augmenter de 120 à 128. Donc c'est tout simplement 7% de points de bouclier supplémentaires. C'est le talent qui est un petit peu en dessous des deux autres. Donc on essaye justement de le up pour rendre viable des talents peut-être un petit peu moins forts, un petit peu moins joués. Le niveau 1 et le niveau 4 par exemple. Pour la petite anecdote, Mene, j'ai adoré le Z1 d'ailleurs. Parce que c'est l'un des seuls à avoir joué Quel'Thuzad dans la GCL et à l'avoir fait gagner. Donc bon, il faut en parler quand même. Niveau 7, le pic de glace qui a été viré puisqu'il a été mis en passif. Nouveau talent maintenant, l'Ice Cold. Alors c'est tout simplement un pic de glace amélioré puisque ça réduit le temps de recharge du pic de glace de 5 secondes. Alors le pic de glace, je crois que c'est 30... Je sais plus si c'est 30 ou 45 secondes de temps de recharge. Je crois que ça le passe à 30 du coup. Et non, je sais plus si c'est 35 le pic de glace. J'ai un trou, je sais plus. Mais je crois que c'est 30 secondes ou 35 secondes ou 40 secondes. Je sais plus. C'est entre 30 et 45 donc bon, 5 secondes de temps en moins. Mais surtout les dégâts, et oui ça fait des dégâts quand le pic à glace s'arrête, il explose et il fait des dégâts. Même si on n'a pas trop l'impression, il fait des dégâts. Et c'est tout simplement pour remettre en fait les valeurs du pic de glace à la sortie de Keltuzad qui faisait des dégâts énormes à la fin du pic de glace. Mais bon, ces dégâts là, généralement, ne touchent pas. Mais bon, c'est une augmentation de 250% de dégâts. Bon, voilà, ça reste anecdotique mais si vous avez envie de renforcer, avoir plus souvent votre pic de glace, vous pouvez l'utiliser. Et ensuite, il y a un petit nerf sur le Q parce qu'on s'est bien rendu compte que le A allait faire très très mal. Donc on a réduit les dégâts sur le A avec des dégâts réduits de 25 à 20%. Donc une baisse de 20% de dégâts mine de rien sur le A. C'est quand même beaucoup. 20% de dégâts en moins sur le A. Après, le point fort, c'est quand même que vous aurez plus souvent le A donc vous le ferez proc plus souvent aussi. C'est pour ça que ça a été réduit de 20% en dégâts. Et ça reste très très fort. Le build A, le build Q va être très très fort sur Calthusad. Niveau 13, je pense même que c'est le meilleur build du coup sur Calthusad maintenant. Niveau 13, le Chainlink, donc le E. Maintenant, alors ça c'était le talent que Mene adorait d'ailleurs par exemple. C'est tout simplement le fait que avant, il fallait toucher deux héros ennemis pour avoir une réduction du temps de recharge du E. Maintenant, ça fonctionnera dès le premier héros touché. Donc ça, c'est super intéressant. Si vous touchez un mec avec le E, eh bien ça va réduire le temps de recharge. Il faudra faire un test. Je n'ai pas testé. Si vous touchez deux héros ennemis, ça m'étonnerait que ça vous redonne des chaînes. Je pense que ça proc une seule fois. Mais en tout cas, cinq secondes de temps de recharge en moins, surtout que c'est augmenté. Avant c'était quatre secondes, maintenant ça passe à cinq secondes. Ça, je trouve que c'est trop. Honnêtement, je trouve que c'est trop. Déjà, faire en sorte que la condition était de deux héros maintenant à un, c'est quand même 100% en fait. Donc, c'est quand même super cool. Là, c'est un double up. Là, il y a eu double nerf sur le passif, enfin sur les chaînes. Là, c'est un double up qui n'est pas nécessaire. Juste le fait que maintenant, ça s'active dès le premier héros touché, c'était largement suffisant. Et maintenant, comme les chaînes ont un temps de recharge de 10 secondes, cinq secondes, c'est tout simplement 50% de... C'est 50% en fait du temps de recharge global. Donc, c'est quand même très fort. Et en tout, c'est 25% en moins de CDR. Donc, c'est quand même vraiment fort. C'est vraiment vraiment fort. Ce talent va devenir très intéressant même s'il y a toujours le slow, bien sûr, sur le E. À côté de ça, l'Icy Grasp, donc la Nova de Givre, maintenant, va augmenter. Donc, quand le route est terminé, le slow est augmenté de 10%. Chaque fois que Kalthusat fait des dégâts aux héros qui sont ralentis par la Nova de Givre, ça augmente la durée du slow de 0,5 secondes. Donc, si vous mettez un route sur quelqu'un et que vous lui mettez, par exemple, la mort et décomposition, donc votre A, eh bien, le A va continuer à faire des tics de dégâts et du coup, va continuer à ralentir l'adversaire. Donc, c'est quand même un talent qui va devenir très intéressant, je pense, et qui peut être très très cool, notamment par exemple avec du Grey Main, des personnages ou un Raynor qui vont bénéficier de la durée des slow et pouvoir rentrer plus de dégâts, tout simplement. Donc ça, ça peut très très bien fonctionner. Si vous arrivez à bien remettre vos combos, ça peut être très fort. Je ne sais pas si le slow marche. J'ai un trou. Je pense, même si ça ne route pas, niveau 16, l'Echo Arcanic, donc le A qui voit le temps de recharge augmenter, donc la réduction de temps de recharge augmenter passée de 1.25 à 1.5. C'est tout simplement moins 21% de CDR, donc c'est quand même assez costaud, même si, ça je pense honnêtement qu'il n'avait pas besoin de ça, même si c'est vrai qu'au 16, on aimait bien les autres talents, même sur un QBuild, donc c'était peut-être le talent moins fort, donc encore une fois, on essaye de rendre un peu plus fort des talents moins prisés sur le petit Kalthusad. Sachant que vous pouvez tout à fait prendre un QBuild, donc 1 et 7 sur le A et ne pas jouer A au 16, moi personnellement, c'est ce que je conseille d'ailleurs. Et du coup, un nouveau fonctionnement sur le Z au 16, maintenant, les ennemis route prennent 50% de dégâts supplémentaires sur les dégâts qu'inflige Kalthusad. Alors là, vous allez me dire, mais ça change quoi ? C'était déjà ça avant ? Non, parce que maintenant, ça marche sur tous les routes, pas que votre route, ça ne marche pas que sur votre Z. Donc par exemple, on peut imaginer un Kalthusad avec un Xul, et bien le Xul, quand il route quelqu'un, et bien les dégâts, ce talent procrera sur les routes de tous vos alliés. Donc un Arthas, un Xul, etc. Donc ça, c'est super intéressant, je trouve. Le changement est vraiment intéressant. Donc on devrait voir les 3 niveaux 16 de jouer sur Kalthusad. Grand renforcement, bien sûr, c'est l'auto-attaque au 7 de Kalthusad qui va devenir très 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 forte, que je vous conseillais déjà avant même de jouer le Picaglas parce que c'était super fort. En synergie avec le I4, c'est énormément de sustain avec les... avec le... mince, les Globes, j'ai oublié le nom, le Philactère. Et du coup, c'est vrai que ça vous donne plus de sustain. Moi, j'adorais l'auto. L'auto, vous l'aviez tout le temps, plus de Depush, plus de Burst, plus de tout en fait. Donc j'adorais ce talent. On va passer à donc globalement ce que je pense de Kalthusad. Je vous l'ai déjà dit avant, je pense que l'idée est bonne, la réalisation est mauvaise et que ça ne suffira pas. Je pense même que c'est encore pire pour la scène provée. En fait, je pense que ce qu'ils ont voulu éviter va être encore pire. C'est-à-dire que Kalthusad dans ce low-key va encore mieux marcher, probablement, avec son A, etc., les dégâts de son A. Mais à l'inverse, en pro, je pense... Peut-être qu'il y aura un petit effet de mode, en mode, on va essayer de le tester au début, mais je pense que Kalthusad, ça va être encore pire en pro parce que le fait qu'il ne puisse plus se servir des bâtiments pour stacker, c'était une des manières de réussir à avoir au moins une stack avec Kalthusad. Là... Non, je pense que le problème est bien plus de fond que ça sur Kalthusad. Et c'est un peu le même délire avec Gazele d'ailleurs. Gazele et Murky. Du coup, pour Raynor, Raynor, on va pouvoir parler de choses intéressantes puisque c'est un personnage que j'adore, vous le savez, qui voit un gros changement, mine de rien, un changement complet du scaling. Et d'ailleurs, merci aux petits mateux qui m'ont aidé là-dessus puisque les dégâts de Raynor sont augmentés. Là, vous allez dire « Ah ! » Je le vois tout de suite. « Ah ! » Mais c'est pas normal, Raynor ! C'est le meilleur ! Winrate ! » Gros changement sur Raynor. C'est-à-dire qu'avant, nous avions un perso qui scali très bien comme je vous le disais par exemple tout à l'heure. Un personnage qui fait plus la game avance, plus il faisait mal. Et oui, puisqu'on avait réduit ses dégâts initiaux mais on avait augmenté son scaling. Blizzard revient là-dessus en disant « Bon, on va te renforcer ton early, Raynor. Par contre, on va calmer ton late parce que t'es trop fort en late game. » Du coup, ses dégâts sont augmentés de 92 à 103. Donc c'est seulement 12% de dégâts supplémentaires sur les auto-attaques. Par contre, on va calmer le late game. Et ça, je pense que c'est une très bonne réponse pour essayer d'équilibrer la scène pro et la solo queue. Ça va renforcer un petit peu Raynor en pro. Par contre, ça va réduire la force de Raynor en solo queue. Et si vous avez regardé le Western et l'Eastern Clash, vous verrez... Enfin, l'Eastern n'a beaucoup vu de Raynor. Mais sur le Western Clash, Raynor est tombé dans les choix de pique. Donc, c'est vrai... Maintenant, il était joué dans les deuxièmes rotations. Est-ce que je préfère ? Raynor ne devrait pas être first pick, first ban. Il devrait être beaucoup plus dans les second choix en mode il nous faut un bon attaquer là-dessus. Allez, vas-y, go sur Raynor. On aura de l'impact en teamfight. C'est comme ça que ça doit être draft. Si c'est first pick, first ban, il y a un problème. Après, ça peut être de l'habitude aussi ou de la stupidité. Des fois, il y a de l'habitude en pro ou quoi que ce soit. Mais en l'occurrence, moi, j'ai beaucoup aimé le Western pour ça. Du coup, après, en Eastern, ça se comprend à partir de chaque niveau, il prend 4% de statistiques supplémentaires au lieu de 5. Donc, qu'est-ce que ça change concrètement pour Raynor ? C'est du coup, c'est du coup 20%, je crois, si je ne dis pas de bêtises, 20% de nerfs sur le scaling. Et du coup, c'est tout simplement, tout simplement, avant, donc maintenant, du niveau 1, enfin du niveau 0, donc du niveau 1 au niveau 12, Raynor fait plus de dégâts qu'avant. Et à partir du 12, en fait, niveau 12, vous avez autant de dégâts qu'avant. Donc, du niveau 1 au niveau 11, vous faites plus de dégâts qu'avant. Niveau 13 à 30, vous faites moins de dégâts qu'avant. Donc, c'est ça le principe, c'est que Raynor aura moins de force en late game. Après, ça sera toujours, même si il scale à 4%, honnêtement, en late game Raynor, ça sera toujours intéressant. Mais, parce que je rappelle qu'en solo queue, c'est vrai que les games ont tendance à s'éterniser, du coup, Raynor avait un meilleur win rate forcément, parce qu'arrivant en late game, il faisait très très mal le Raynor. À côté de ça, nerfs du 1, encore une fois, sur l'exécuteur personnalisé, donc l'as dans la manche du côté de Raynor qui voit les dégâts. Donc, je rappelle qu'à la sortie, c'est 25% de dégâts qui passent à 15% maintenant. Donc, on est sur 25% de nerfs. Ce talent est juste trop fort, malheureusement. Et, j'avais parlé un petit peu avec le chat et c'est vrai qu'on avait eu une idée, c'était peut-être qu'il faudrait couper ce talent en deux. C'est-à-dire, remettre à 25% quand même à la sortie, mais qui ne fonctionne que sur les auto-attaques et en créer un autre, par exemple, qui fonctionne à 30%, mais que sur les compétences. Donc, comme ça, ça pourrait valoriser un build Q-Spell, ça pourrait valoriser l'hyperion, etc. Parce que c'est vrai qu'à l'heure actuelle, le problème, c'est qu'il est trop fort ce talent en fait. Et le dé, par exemple, et c'est normal, Blizzard, vous allez me dire, mais pourquoi il ne up pas ? Généralement, Malga, t'aimes bien voir un up plutôt des autres talents plutôt que le nerf celui-là. Oui, mais non. Là, on ne peut pas up le dé parce que le dé en solo Q, le but, c'est aussi de calmer le win rate des Reynor en solo Q. Un clic droit en solo Q, c'est trop dur à punir. Du coup, le dé, si jamais on ne le up, c'est un truc qui n'en finit pas. Et du coup, en solo Q, qui fera très très mal. Donc, c'est pour ça qu'on n'a pas de up sur le dé. C'est un peu dommage, mais je comprends l'idée de la part de Blizzard. Niveau 13, le niveau 13, donc, qui est une augmentation, enfin, une baisse de la mousse speed de 20% sur Reynor. Donc, la vitesse de déplacement de Reynor qui a été réduite. Avant, c'était 10% tout le temps, en fait, en monture comme normal. Là, ils veulent augmenter les autres talents. Mais je pense qu'il aurait plutôt fallu chercher à augmenter les autres talents plutôt que nerf celui-là. C'est un petit nerf de celui-là, mais je pense qu'il faudrait quand même augmenter les deux autres 13 plutôt que de réduire celui-là. Parce que celui-là, en fait, il est juste trop fort. Donc, ok, le nerf un petit peu, mais il faudrait peut-être augmenter les deux autres qui sont plus durs à sortir que ce 13-là. Même si on en a vu. Même en pro, le Painzim Red. Le A, donc, qui voit aussi, c'est encore une fois, là, c'est un nerf des talents ultra génériques de Raynor. Mais en vrai, je ne suis pas fan de ce niveau 16 et du coup, je vous invite à ne pas le jouer. Non, mais ce talent est très fort. C'est tout simplement le A qui fait des dégâts supplémentaires donc sur le A. Donc, c'est à la hauteur de 50% de dégâts supplémentaires sur le A et surtout, 100% de soins en fonction des dégâts infligés. Je rappelle que ce truc-là fonctionnait avec l'As dans la manche donc c'est un double nerf pour ce niveau 16 puisque 50% de dégâts avec les 35, enfin, on montait à je ne sais plus combien de dégâts. Non, c'est 40 et ça montait à 70. Enfin, j'ai vu, ça faisait des dégâts insane sur le A et du coup, ça vous faisait un soin énorme. Le problème, c'est que le A avec Raynor, il ne faut pas le spammer comme un idiot. Ça vous sert soit de finish, ça vous sert d'interruption pour un go-in sur vous, d'interruption offensif et en dernier lieu, de finisher. Donc, si vous lancez votre A n'importe comment pour essayer de vous soigner, vous êtes ultra vulnérable. Donc, c'est pour ça que je ne conseille pas ce niveau 16 parce qu'il faut le jouer avec parcimonie et beaucoup d'intelligence, beaucoup de sang-froid. Donc, Raynor, je ne suis pas forcément ultra fan. Ça, c'est très bien mais c'est vrai que peut-être voir un hub des autres talents pourrait être cool. Mais bon, ça reste OK pour Raynor, tout à fait logique. Alors, Tychus, j'en avais un peu rigolé mais Tychus, concrètement là, vous avez Blizzard qui a sorti son pénis qui vous l'a mis sur la tête en mode, t'as vu, il est beau. C'est vrai, parce que vraiment, Tychus, là c'est ça. Encore une fois, des dégâts supplémentaires parce que Tychus est sous-estimé. Tychus a un win rate moyen en solo queue, moyen faible alors que Tychus, à l'heure actuelle, c'est le carry sous-estimé de fou. Vous avez Kelta chez les mages et vous avez Tychus chez les auto-attaqueurs. Et là, c'est clairement joueur professionnel. Nous vous invitons à jouer Tychus, vous allez voir, c'est intéressant. Tychus fait des dégâts de portiaux. 4% de dégâts supplémentaires sur des auto. Quand vous voyez que 4%, c'est à peu près ce que Tracer et Genji avaient eu. Quand vous voyez l'évolution du win rate de ses persos, normal que Blizzard y aille par petites touches mais 4% de dégâts supplémentaires sur le minigun parce que c'est 4% de dégâts sur les auto. Rappelez-vous que Tychus, il fait et il a une cadence de tir absolument insane. Donc Tychus, il va faire très, 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 très mal. Et ça, ça s'additionne au minigun. C'est très fort. Et un petit talent qui est un peu pourri et je pense que Blizzard s'en est rendu compte. J'en avais parlé dans mes guides Tychus même s'ils sont un peu vieux, ils sont toujours d'actualité sauf le 13 sur le C de la bonne. Je le rappelle. Mais du coup, sinon vous pouvez tout à fait consulter les deux. Ils sont tout à fait d'actualité. On a même revu beaucoup de tourelles sur l'Eastern Clash sur Tychus. Donc les deux sont tout à fait viables. Le slow sur le A qui est augmenté de 20 à 30%. Donc ça, c'est un énorme up mine de rien puisque c'est 50% de up supplémentaires mais en même temps un slow de 20% sur un niveau 16. Pas déconner, c'était de la merde. Ça reste pas terrible. Mais bon, on essaye de le rendre un peu plus intéressant. Mais ça reste pas terrible. Du coup, on va passer à Asmodan. Tychus, donc des très bons changements. Asmodan, le niveau 1. Après, c'est normal, n'oublions pas que Tychus, on pourrait dire oui, mais c'est dangereux, malga, Tychus va devenir très fort. Tychus, n'oubliez pas qu'il est peut-être un peu plus situationnel que d'autres auto-attaqueurs. C'est un spécialisé, c'est un auto-attaqueur spécialisé, donc un spécialiste chez les auto-attaques puisqu'il est spécialisé dans la destruction de front lane. Alors après, attention, il y a son Odin qui le rend très polyvalent pour jouer les objectifs en siège, etc. Mais Tychus, par rapport à un phénix, par exemple, il ne peut pas faire les camps en civile ou quoi. Sa force, ça va être de casser du monde. Au passage, à chaque fois que l'auto-attaque est augmentée, Tychus, vous devez partir dans votre tête que ça ne sert à rien de A du coup. Le A ne vous sert qu'à des pêches. Vous faites bien plus mal en dégâts d'auto-attaque que sur le A. Et il fut un temps le A faisait autant de dégâts que l'auto-attaque. Maintenant, on vous dit non, jouez l'auto-attaque. Le A vous sert juste à des pêches. Et tant que vous n'avez pas les dégâts supplémentaires sur le A, au 16, ça ne sert à rien de A en fait avec Tychus. Je ne veux pas vous voir sur un boss en train de faire A. Vous devez auto-attaque. Ça ne fait plus mal. Voilà, ce petit rappel. Asmodan. Changement, des petits nerfs. On a été trop loin dans les ups du côté d'Asmodan. Ce qui fait qu'il s'est un peu envolé en winrate. Et du coup, on revient un petit peu dessus. Notamment sur l'équilibrage du coup pour Asmodan. On essaye d'augmenter un petit peu les dégâts de quête puisque les dégâts de 20% quand vous aviez stacké suffisamment ça ne marchait que sur les minions. Donc les spires et les mercenaires. Maintenant, ça marchera sur tous les non-héroïques. Donc pour que ça fonctionne par exemple sur l'immortel ou sur les sanctuaires infernaux par exemple sur les squelettes. Voilà, ça marche sur tout ça. Et all non-héroïques target c'est tous les non-héroïques. Ça marche aussi sur les bâtiments. Ça, retour du Asmodan building destructeur peut-être. On verra. Bon, je pense que ça reste faible et c'est pas plus mal que ça ne soit pas joué. Enfin, c'est talent je parle. Le Kourou, le niveau 1 d'Asmodan sur les auto-attaques qui voient les dégâts réduits de 100 à 75. En même temps, c'est logique, c'était beaucoup trop fort. Du coup, 100 à 75. Donc c'est un nerf de 25% de dégâts. Donc tout à fait ok. Le niveau 4, l'armure des enfers qui voient l'armure réduite de 30 à 25. Je rappelle que ça augmente aussi la durée. C'est aussi ça, le double intérêt. À la sortie, c'était 35. On passe à 25. Donc au total, ils ont perdu 10 d'armure. Mine de rien. Mais à côté de ça, vous avez donc cette réduction qui est très intéressante. Enfin, c'est encore une fois pour équilibrer les autres talents parce que ce talent est quand même très très fort sur Asmodan. Depuis le début, je vous en avais parlé de ce talent que je trouvais excellent sur les synergies que ça offrait. du coup, bon, ça reste tout à fait ok mais c'est 17% de nerf mais ce talent 4 n'est pas non plus à jeter. Ça reste peut-être même encore le meilleur. Niveau 16, l'annulation totale qui voit les dégâts réduits. Donc passer de 5 points de pourcentage, enfin de 5% de maximum PV à 4%. Donc ça, c'est un nerf de 20% des dégâts mais en même temps, c'était très fort. Donc bon, ça se comprend aussi. Ça reste toujours le meilleur talent mais ça reste ok. La durée du... Alors c'est le talent sur le... Alors lui, il a été nerf. Je pense que c'est la solo Q aussi mais... Donc la durée du buff sur le Demon Warrior, donc le guerrier démoniaque, le Z, voit la durée réduite de 6 à 5 secondes. Donc un petit nerf. En même temps, les trucs comme ça, ça demande aucun niveau. Je trouve ça naze. Donc ce genre de mécanique, je trouve ça poubelle de toute façon. Mais bon, du coup, ça a été réduit. C'est pas énorme. C'est pas énorme. Ça reste un nerf de 17% quand même. Donc bon, ça renforce quand même l'annulation totale qui était déjà au-dessus. Le niveau des supports, il y a des choses intéressantes à dire. Alors, on va beaucoup rigoler puisque... Alors je vais en profiter pour faire un mea... Un mea culpa, ça peut arriver de se tromper. Mais sur Descartes Cain, sur la patch note précédente, j'avais oublié une synergie qui était ultra importante que j'avais... que j'avais découvert... redécouverte en fait en stream et en cast aussi. J'avais oublié un point donc il faut que je me flagelle bien entendu mais quelque chose de très important. Le 13, donc le D sur Descartes Cain qui est encore trop fort donc qui est nerf. Donc de nouveau nerf avec du coup 9% de dégâts en moins et 10% de heal en moins donc avec les dégâts qui passent de 68 à 62 et le soin qui passe de 100 à 90. Donc c'est quand même des petits nerfs qui s'additionnent à un nerf précédent mais je vous rassure c'est toujours le meilleur 13 de Descartes Cain. Sachant, qu'il y a un up des autres 13 ça j'en avais parlé sur le dernier patch j'en avais dit j'avais dit il devrait plutôt que nerfside devrait up les autres parce que ça pue la merde il n'a pas de concurrence au talent d'autre façon mais j'avais oublié quelque chose c'est qu'en plus de ce que j'avais dit il y avait un autre point et la blizzard a déconné bon ça peut arriver mais ils sont complètement déconné c'est à dire que rappelez-vous la dernière patch de Descartes Cain je vous laisse aller la voir on avait réduit les soins de Descartes sur la potion et comment j'ai découvert ce truc en réduisant les soins des potions de Descartes Cain de base ça avait nerf les deux autres talent 13 parce qu'en fait c'est en pourcentage des soins de potions donc en faisant ça ils avaient nerf les alternatives au meilleur talent 13 donc ils avaient renforcé au final le talent qu'ils avaient nerf c'était formidable et comment je m'en suis rendu compte parce que justement je m'étais posé la question sur le rubis le 4 vous savez le rubis merde le rubis au niveau 4 qui permet de soigner la front lane Descartes Cain un de ses gros problèmes c'est de ne pas pouvoir soigner la front lane en appuyant du coup sur l'activable et en faisant un Z vous lâchez des petites potions et je m'étais dit mais les potions il me semble que c'est des valeurs fixes j'en avais parlé dans le guide et oui c'est des valeurs fixes ce qui fait qu'en nerfant les soins de base ils ont up le rubis par défaut puisque le rubis maintenant lâche des potions donc ça représente c'est des mateux qui m'ont sorti les chiffres c'est 94% entre 93 et 94% des valeurs d'une potion sachant qu'ils en lâchent par 3 par héros touchés donc si tu mets un cube sur 3 mêlées par exemple tu lâches 9 potions qui soignent 94% des valeurs de soins d'une potion classique donc c'est énorme c'est énorme donc ça renforce le rubis mais comme les talents 13 eux c'est un pourcentage des potions bah ça nerfait donc en gros ce up là que vous voyez ici c'est de la merde c'est de la poudre aux yeux parce que ces up là c'est juste en gros ça corrige juste le nerf qu'ils avaient fait sur l'ancien patch donc ça reste de la merde c'est assez drôle voilà pour le petit rappel du coup c'était 17% de up sur ce talent et c'est tout simplement pop 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 7% de up sur la super potion mais la super potion c'est pourri parce que vous pouvez pas soigner un allié directement enfin c'est complètement con des cartes faut lancer vos potions sur les mecs pas les laisser au sol en mode il y en a quelques unes mais globalement toutes vos potions vont être sur la cible niveau 20 alors ça c'est un nerf solo queue et c'est assez triste parce que si vous regardez les meilleures des cartes du monde Merry Day Saké de Genji Merry Day de Blossom et Zaelya de Dinitas ces 3 joueurs ne jouent pas la potion au 20 en fait ils jouent d'autres choses parce que comme j'en avais parlé dans le guide des cartes je vous laisse aller le voir j'en avais parlé ce talent pas terrible en vrai il n'est pas terrible alors sur des petites cartes avec le zoning et tout pourquoi pas mais sinon c'est pas si ouf que ça et d'ailleurs les autres talents donc le slip amélioré et par exemple les gemmes améliorées sont très très fort et on le voit de plus en plus et du coup ce talent il énerve pourquoi ? pour la solo queue parce que la solo queue moins de focus moins de one shot du coup des personnes qui peuvent profiter beaucoup plus des potions infinies etc etc mais du coup c'est un peu dommage que ce talent soit nerf parce que c'est un du nivellement par le bas mais bon il le faut du coup on passe de 6 à 8 secondes donc c'est un nerf hop 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 je ne l'ai pas noté mais du coup c'est un nerf bon après c'est parce que je crois que je m'étais dit bon on s'en fout mais du coup bon voilà c'est un gros nerf quand même de 6 à 8 secondes c'est quand même un gros nerf donc jouez les autres 20 de façon sur des cartes qui ne vous serez pas déçus Lily alors là Lily il y a des choses incroyables sur Lily puisque Lily est un personnage qui a eu son moment de gloire il n'y a pas longtemps mais que les pros n'ont pas saisi Lily est un support qui depuis le début du jeu est dans le top 3 des supports du jeu mais quel que soit le temps quand elle était buggée quand elle était débuggée quand il y a le build serpent quand il y a eu le build E Lily Lily historiquement a toujours été dans un top 5 minimum support mais très souvent dans le top 3 support solo queue et à l'heure actuelle il y a eu un moment où tous les subs puaient la merde en dehors de Malstukov c'était le moment pour que Lily sorte en HGC elle est sortie un petit peu en NA et elle avait bien fonctionné d'ailleurs mais ça n'a pas suffit pour embraser le monde de Lily et du coup et bien Lily voit des petits changements notamment des petits nerfs et là je trouve ça dommage mais on va en parler le serpent nuage tout d'abord qui voit maintenant qu'il n'y a plus de temps de cast vous savez un personnage va lancer un sort ça sera l'objet d'un From Zero to Heroes d'ailleurs pour toucher plus facilement vos skillshots des petits tips des petits tutos des petites infos comme ça mais en gros beaucoup de personnages quand ils lancent un sort et bien s'arrête en fait s'arrête pour incanter le sort c'est pas une incantation alors mauvais choix de mots c'est pas une incantation comme une pyro de Keltas où il s'auto-stun il lance un truc c'est juste qu'il y a une petite animation au moment où vous lancez le sort ce qui fait que votre personnage s'arrête un petit peu c'est pas une canalisation qui peut être interrompue en mode comme ça comme la pyro de Keltas mais c'est une petite animation qui fait que votre personnage s'arrête et le problème c'est que Lily est un personnage bon c'est dans le lore de toute façon c'est une petite aventurière et du coup Lily avec son passif les promptons c'est un personnage qui est censé être très mobile et du coup c'est vrai que le Z qui a un sort de soin n'oublions pas sort de dégâts mais de soin aussi bah Lily elle avait du temps un petit peu trop de temps avant de lancer le truc donc on lui a enlevé ça il n'y aura plus de problème là dessus donc ça veut dire qu'en mouvement elle pourra lancer son Z sans être arrêtée ça c'est un énorme up on en reparlera après avec Morales mais ça c'est super bon et c'est surtout ce qu'on veut dans un MOBA de la réactivité de la vitesse c'est ça qui va faire les plays et qui va être impressionnant ah bon Lily c'est pas impressionnant non plus mais c'est ça justement on aimerait qu'il y ait plus de persos comme ça où il n'y a pas cette canalisation ça arrive sur Keltas ça arrive sur Keltuzad Keltuzad c'est un énorme problème sur le A par exemple et bien du coup ça c'est enlevé sur Lily et c'est super important sort de dégâts bon ça fait des dégâts de merde mais sort de soin surtout plus d'utilitaires l'idée par exemple avec Lily ça va être de soigner un mec avec votre Z vous le mettez sur un autre et puis voilà vous devez gérer ce genre de choses sur le teamfight de zone du coup c'est super intéressant par contre des points sur lesquels je suis moins content pour Lily puisque Lily est nerf sur le niveau 13 moins 25% de durée d'aveuglement sur le E c'est tout simplement le fait que la durée était augmentée sur le E sachant que ça marchait avec le Z du niveau 1 et le E le problème en fait c'est juste qu'ils on nerf ce talent mais ils devraient plutôt up les autres parce que oui ce talent est trop joué et en même temps ce talent est vachement bien mettez des ups sur les autres plutôt le problème c'est que les deux autres talents de Lily c'est pas terrible on pourrait prendre un autre 13 qui augmenterait les dégâts de Lily bah boum voilà je trouve que les autres 13 malheureusement de Lily sont trop mauvais par rapport à ce truc là ce truc là fonctionne sur le slow au niveau 4 fonctionne sur les blinds du Z et du E c'est super important pour Lily en fait ce talent et le problème c'est juste que les deux autres sont trop faibles et le niveau 20 alors là j'ai pas compris parce que je me suis dit c'est peut-être parce que tout le monde joue ça en solo queue et tout j'ai vérifié et non c'est les 1 million de tasks qui ont le meilleur win rate et qui ont le meilleur pick rate donc moi c'est mon talent préféré alors c'est peut-être parce que ce talent a une icône en forme de spermatozoïde c'est possible et qu'ils se sont dit avec une petite enfant panda on peut pas laisser ça mais autant enlever le talent du coup ou changer l'icône parce que du coup ce talent a un nerf qui passe de 165 à 149 j'avoue avoir été surpris de ce changement sur le niveau 20 je vous laissez voir le guide Lily bien entendu si vous voulez plus d'informations mais du coup c'est un nerf de 10% sur les soins de la prume de la tisbrume ou un truc comme ça au niveau 20 et c'est un petit peu dommage quand même la tisbrume qui est réduite j'avoue être un peu étonné parce que c'est pas forcément le meilleur vin de Lily à côté de ça Morales alors ça on en avait parlé un petit peu avec Lily donc je vais pas trop m'attarder dessus mais c'est un super changement et merci Blizzard merci Morales vous embrasse elle est là elle vous adore elle vous aime tous les sorts de Morales donc pas tous parce que le E vous bloquera mais c'est normal c'est un sort offensif mais le A et le Z de Morales maintenant peuvent se cast donc peuvent se lancer en étant en mouvement et ça ça change énormément de choses sur Morales parce que Morales avant elle se déplaçait et quand vous mettiez le A elle s'arrêtait le Z pareil maintenant vous pouvez le faire en déplacement et ça pour un personnage qui n'a pas d'escape c'est ultra important donc c'est génial sur Morales c'est un super changement c'est pas un truc qui va faire que Morales est opé maintenant attention mais il faudra que zopé nerf mais du coup Morales maintenant aura plus de polyvalence et pourra agir plus vite comme le médecin qu'elle est elle pourra agir plus vite tout en étant en déplacement elle va pouvoir courir soigner un gars soigner un tel tout en étant en déplacement un personnage qui n'a pas d'escape qui n'a pas de mobilité c'est important ce genre de choses donc c'est un très bon changement pour la fluidité du jeu merci Blizzard Stukov alors Stukov qui voit des changements alors Stukov faut savoir que sur le western Eastern Clash il est revenu mais bon c'était pas sur le même patch mais du coup le rework Stukov Stukov est l'un des supports qui a le pire winrate à l'heure actuelle après attention moi si vous êtes un très bon support je vous invite à jouer Stukov parce que c'est très fort mais Stukov du coup c'est pas accessible pour tout le monde on va dire c'est l'un des supports les plus durs à jouer avec Anna et du coup c'est vrai que c'est on lui fait un petit up mais attention à ça parce qu'en pro ça pourrait très vite ramener Stukov en haut de l'échelle après on n'a pas encore eu beaucoup d'informations sur le nouveau Stukov en pro mais ça pourrait le ramener très fort donc on a un up pour Stukov de 5% du maximum de PV donc ça reste ok 5% ça reste très très bien les soins qui s'accordent bien sûr avec 5% de soins supplémentaires sur les max PV et les auto-attaques alors ça j'ai pas compris les auto-attaques de Stukov qui augmentent de 5% aussi en dégâts et ça c'est Stukov c'est sûr que c'est un corps à corps j'ai jamais compris pourquoi Stukov en tant que corps à corps parce que les supports qui ont le plus de PV c'est Uther Karazim Régar dans l'ordre je crois et c'est tout simplement normal puisque c'est des corps à corps donc c'est ceux qui doivent s'approcher mais par exemple Auriel avait plus de PV que Stukov c'est quand même étonnant du coup on lui a augmenté un peu ses PV puisque c'est un corps à corps il doit prendre plus de risques pour rentrer ses dégâts donc on lui augmente aussi ses dégâts d'auto-attaque je dirais que Stukov est l'un des persos qui a les plus grosses auto-attaques du jeu mais surtout c'est un hop d'un talent qui n'est pas noté mais du niveau 1 sur l'attaque à distance vous pouvez tricher ce truc là c'est pour faire en sorte de valoriser les Stukov qui vont rentrer leurs autos parce qu'ils prennent des risques que nini le niveau 1 qui fait que vous infligez 60% des dégâts fixes d'auto-attaque donc au lieu d'infliger dans 61 vous infligerez que 60% de ses dégâts et bien lui il permet de taper à distance et du coup vous tricher et d'ailleurs je conseille ce niveau 1 si vous n'êtes pas un expert Stukov avec le Z l'auto-attaque au 1 est super intéressante plus de contrôle avec des Raynor c'est super fort avec des Grey Mane et même de base une auto-attaque enfin une auto-attaque qui fait des dégâts plutôt corrects à distance et qui slow en permanence l'équipe c'est quand même des talents 20 normalement pour les personnages donc c'est un talent 1 qui peut permettre d'aller chercher des kills et de commencer à snowball etc des dévotants qui engage etc alors plus d'impact dans la partie le CC c'est la vie du coup bah bah on s'en prive pas niveau 4 sur le Burstile de Stukov donc le D qui voit une augmentation de 20% d'augmentation de Burst alors je rappelle que maintenant il y a une condition avant il n'y en avait pas maintenant il y a une condition faut avoir le virus régénérateur sur 3 alliés vous y compris potentiellement mais du coup 3 alliés ou vous donc 3 personnes tout simplement sur 3 personnes donc vous ça marche pour que ça fasse 30% de soins supplémentaires mais c'est quand même un énorme c'est quand même un énorme up et c'était peut-être le talent 4 le moins joué donc c'est pour ça qu'ils l'ont augmenté White Mane salut alors là un nerf Sally on va faire une petite parenthèse je viens de sortir du cast des HGC Corée Sally a été joué Sally s'est fait défoncer Sally je vais peut-être me tromper mais Sally c'est un personnage qui a des énormes points forts meilleur anti-burst du jeu et des énormes points faibles je vous laisse aller voir le guide White Mane pour avoir plus d'infos mais globalement très manavore globalement elle tient très peu les longs fights forcément elle est manavore mais surtout pour soigner tout le monde c'est compliqué pour elle elle est très très vulnérable au poke elle ne sert à rien en PVE si un jour on m'avait dit tu verras un jour il y a un perçu qui va sortir qui va faire que Auriel c'est une déesse du PVE à côté de White Mane j'aurais rigolé et bien non White Mane en PVE c'est de la chiasse je vous invite d'ailleurs à aller regarder la VOD peut-être des HGC Corée sur la chaîne Twitch pour voir mais il y a eu une game sur Valmody entre Good Luck et Super Nova c'était assez rigolo condition de victoire 0 pour Good Luck alors qu'ils étaient devant mais ils ne pouvaient pas faire de boss parce que ce perso il pue la merde et après attention il pue la merde en PVE encore une fois mais du coup c'est vrai que c'est un problème pour White Mane donc le petit bémol et ça je ne comprends pas donc la mensuétude le niveau 1 sur le Z qui voit en passif une réduction du temps de recharge passer de 3 à 4 secondes pourquoi up la mensuétude pour moi la mensuétude maintenant va être le meilleur talent de White Mane va être le meilleur talent de Sally parce que Sally vous avez un seul talent 1 qui vous permet de pallier vos faiblesses de PVE et si jamais vous êtes poke vous pouvez quand même soigner donc si vous avez pris des dégâts vous ne pouvez pas forcément vous soigner vous êtes obligé de reculer la mensuétude vous permettra de soigner un allié malgré tout même si vous êtes zoné ou hors de pause enfin même si vous êtes zoné donc ça j'avoue ne pas comprendre gros nerf du build Q spell de Sally mais énorme up du coup du build Z mais même de toute façon en build Q's match je vous conseille de prendre la mensuétude 1 avec le Q au 4 de toute façon maintenant la mensuétude c'est encore plus important et je pense qu'elle n'avait pas besoin de up ce talent et on l'a vu d'ailleurs sur les HGC Corée niveau 4 le A du coup qui voit un changement alors beaucoup de monde m'avait dit ouais mais Malga tu sous-estimes le Z machin au final tout le monde a joué A et je pense que je ne m'étais pas trompé mais moi honnêtement c'était même pas pour la réduction du coup en mana du A même si vous offrez un Q spell gratuit ce qui était quand même très fort sur Sally le truc c'est tout simplement que vous aviez le bouclier à la fin donc ce talent restera quand même jouable parce que alors évidemment c'est un énorme nerf c'est 33% de alors 33% de up là-dessus et c'est 50% de nerf sur le A en coup en mana mais le truc c'est que de toute façon Sally vous allez prendre ça aussi pour le shield elle est très très vulnérable au dive du coup avoir un bouclier c'est toujours intéressant donc je pense que mais ça va vous demander de mieux gérer votre mana malgré tout à côté de ça on a la haute inquisiteur la haute inquisitrice qui fait que vous allez avoir du coup plus de mana sur le drain du Z de l'inquisition en passant de 60 à 75 donc c'est 25% de mana supplémentaire de récupérer grâce à ce up et pareil pour l'indulgence donc le E qui fait en sorte que maintenant vous récupérez ah non pardon le second gain de mana a été réduit qui passe de 30 à 25 donc c'est un nerf de 17% de mana donc on up le Z et on nerf le A et le E bon c'est peut-être un peu cher payé on verra on verra mais du coup en AGC on a vu je crois que du Z non 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 j'en ai dit mais on a vu du Z qui a gagné en tout cas la sali qui a gagné était plutôt en 1000 Z donc on verra mais je pense que les 3-4 sont prenables encore c'est juste que du coup le Z se renforce niveau 16 alors niveau 16 sur le A moins 12,5% sur le montant de soins total qu'offrait la radiance donc qui passe de 200 à 175 donc 12,5% donc 13% de moins en gros sur le soin bon c'est pour offrir peut-être un peu plus de possibilité aux autres talents d'exister ça reste tout à fait ok niveau 20 le jour du jugement le jour du jugement qui voit du coup les dégâts un énorme nerf sur le sort de dégâts du R honnêtement c'est un talent alors on a vu par contre je vous réponds tout de suite à une question à mon avis que vous allez vous poser on a vu que de l'armure au 10 que je conseille d'ailleurs dans mon guide de white main parce que le problème c'est que ce truc là ça marche à mon avis en solo queue mais les dégâts bonus passent de 50 à 30% donc un énorme nerf c'est 40% de dégâts en moins sur le R bon après de toute façon ça facilité on va dire la prise de dégâts donc mais bon je pense que ce 20 malheureusement il est trop faible à côté du enfin le problème en fait c'est que ce ultime est un peu trop faible du coup un peu trop situationnel et le 20 bon il était cool mais bon on se dit voilà 40% de nerf quand même c'est dur c'est dur donc Sally peut-être qu'on viendra dessus parce que c'est un nerf mais je pense que le personnage sera très dur à équilibrer parce qu'en solo queue le perso est fait pour la solo queue c'est à dire que la solo queue les gens go in et le go in passe très bien en solo queue ce personnage là a le meilleur anti-burst du jeu le meilleur anti-burst du jeu vous avez pas de CD vous faites A A A A A R le mec il enfin A A A A A le mec il prend vous pouvez lui remonter 3000 PV instantanément du coup c'est très fort mais le souci c'est que en team ça va être très facilement punissable donc en solo queue ça va être très fort en fait c'est un peu le même registre que les auto-attaqueurs fort en solo queue faible en team j'ai un peu le sentiment qu'on va partir là-dedans peut-être que je me trompe mais en tout cas pour le moment moi je vois ça comme ça pour Sally pour Artanis alors des changements sur Artanis alors ça c'est un talent je vous en avais parlé je vous l'avais dit on aura un changement sur l'armure O4 et oui donc si vous arrivez à swap un héros et demi vous allez gagner 20 d'armure maintenant au lieu de 15 c'est souhaitable c'était très bien donc Artanis qui voit du coup un up de 33% sur l'armure et c'était indispensable moi j'avais dit minimum 20 d'armure il faudrait au minimum 20 d'armure pour vraiment voilà encaisser parce que Artanis quand vous swappez vous vous retrouvez au milieu de l'équipe donc vous êtes obligé d'être tanky et du coup là ça vous offre de l'armure et enfin le niveau 20 alors le problème d'Artanis donc c'est la plus grosse rage ardente du jeu le problème c'est la conception donc on voit les dégâts qui passent de 60 à 70 le problème de ce talent en fait c'est sa conception qui est poubelle c'est à dire que dès que le shield se casse vous n'avez plus de rage ardente ça c'est naze il faudrait que la rage ardente soit en seconde et pas en durée en fait de shield parce que si le shield se casse vous n'avez plus de rage ardente c'est naze du coup la conception est pourrie les dégâts sont extraordinaires je rappelle que là c'est des dégâts au niveau 0 une rage ardente au niveau 0 c'est 24 de dégâts en termes de générique là c'est 60 c'est quasiment le quadruple c'est énorme c'est énorme donc c'est 17% de up et honnêtement je pense que le problème n'est pas sur le montant de dégâts le problème il est surtout sur la conception du sort et de toute façon Artanis à l'heure actuelle a des 20 beaucoup trop faibles malheureusement Sonia des changements sur Sonia alors c'est juste pour renforcer le build Z qui était le sous-build de Sonia à l'heure actuelle qui n'était pas terrible donc on augmente le niveau 4 de Sonia donc 33% de dégâts supplémentaires puisqu'on part sur l'amélioration du dommage de zone sur le Z qui était un talent jouable en pro on l'avait déjà vu même si maintenant on ne le voit plus sur Sonia mais c'était prenable avant avec l'ancien arbre de talent de Sonia pour avoir un peu plus des des push par exemple pour tenir contre du blaze contre des trucs qui allaient vous push comme pas possible contre du léoric etc bah Sonia souvent prenait ce truc pour avoir un meilleur push donc voilà on augmente les dégâts de push de Sonia là dessus à côté de ça le Z au 16 qui a une nouvelle fonctionnalité tout simplement c'est des dégâts donc les auto-attaques et le Z maintenant infligent 1,25% du maximum de PV en dégâts bonus avant je crois que ça ne marchait que sur le séisme mais c'était 3% je crois par dégâts de séisme maintenant l'idée c'est que et les auto et le Z font 1,25% du maximum de PV et ça je trouve que c'est intéressant honnêtement c'est un changement intéressant ce qui fait que le Z au 16 va être complètement prenable sur Sonia et je pense que les 3 16 du coup de Sonia sont tout à fait prenables maintenant donc c'est des très bons changements ça reste un talent situationnel celui-là mais le 16 va devenir vraiment costaud donc c'est très bien par exemple une Sonia contre Diablo bah pof on va pouvoir potentiellement prendre ce 16 donc voilà j'aime bien le changement les changements qui ont été faits globalement un patch très intéressant bon des petits bugs fixes bon on s'en fout un peu il n'y avait pas grand chose donc globalement ce que je pense du patch plutôt sympathique plutôt intéressant dans l'ensemble c'est du très bon un raté pour moi pour Kel'Thuzan malgré tout Chromie bon bah c'est le suite du patch d'avant Reynor ça reste ok dans l'ensemble Tychus bon c'est vraiment jouer Tychus Asmo bon c'est on a été trop loin on s'excuse on se calme au moins là dessus c'est pas mal Descartes Kane bon bah c'est du raté le problème c'est qu'il faut lui offrir des 13 à ce perso Lily bon c'est quand même ça ça change beaucoup de choses et c'est cool ça pour moi c'est mauvais enfin pas mauvais mais pour moi il aurait fallu up les autres plutôt Morales c'est très bon je tout cas c'est tout à fait ok Sally on équilibre un petit peu les talents Artanis bon en fait les changements le problème c'est que c'est pas des changements de fond c'est des changements de forme et c'est des bons changements de forme mais par contre bah on va être beaucoup de bons changements de forme mais de fond moins bien Descartes Kane bah il a toujours pas de niveau 13 en dehors du dé Lily il a toujours pas de 13 en dehors du blind enfin Artanis il a toujours pas de 20 bon le 4 ok c'est un bon changement mais le 20 bah il a toujours pas de 20 Sonia ok on lui offre des choses donc c'est intéressant quand même c'est un patch qui reste intéressant n'hésitez pas à me donner vos impressions oui j'ai chaud j'ai très très chaud n'hésitez pas à me donner vos impressions concernant ce patch est-ce que ça vous plaît est-ce que vous êtes déçu est-ce que vous attendiez d'autres choses je sais qu'il y aura beaucoup de questions sur Tyrande ce sera l'objet d'une autre vidéo et on l'attestera beaucoup sur le PTR quand ce sera dispo donc voilà moi je vous fais plein de bisous n'hésitez pas bien sûr à me suivre sur les réseaux sociaux tout est dans la description likez la vidéo si elle vous a plu partagez autour de vous et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube on est quasiment 13 000 donc merci beaucoup à vous je vous fais plein de bisous on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo à plus dans Lexus et à bientôt